Bonjour, tiers livre, atelier d'écriture, été 2017, le thème c'est personnages et on lance le 2. Super content pour ce qui s'est passé ces deux dernières semaines, plus de 1500 visites à la page avec les textes et puis je crois une trentaine de contributeurs, déjà ce qui nous fait, on vient de passer les 500, vous savez il s'agissait de faire construire des personnages en trois phrases. Et là je commence à être dans mon élément, c'est-à-dire que conduire l'atelier c'est pas une espèce de typologie verticale, on se dit tiens on fait ci, on fait ça, on fait ça, mais en même temps c'est commencer à danser avec. Il se passe ça dans la page, il se passe ça dans les textes qui arrivent, ils interagissent les uns avec les autres de cette façon-là, ça commence à être quelque chose de vivant qu'on peut, hop là, pousser un petit peu comme ça. Comment je voudrais la pousser pour cette deuxième chose. Mon autre axiome dans les ateliers d'écriture et faire comme ça un cycle, un parcours, c'est de ne pas aller trop vite. Je voudrais arriver progressivement à des constructions complexes. Évidemment, personnage, on est au centre de tout. Mais pour arriver à cette complexité, la muscler, la sédimenter avec de la matière. Et faire, c'est un principe que j'ai aussi quand je travaille en individuel avec des gens qui écrivent ou dans mon propre travail, mais aussi quand toutes ces choses qu'on fait sur internet, quand on lance un site, on amorce comme ça. C'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est plutôt les mathématiciens qui nous ont appris à penser ces méthodologies. Des choses sont invisibles, mais si on en fait un petit bout, alors à ce moment-là, on a une prise. Non pas pour que ça se révèle visible, mais pour que sédimente petit à petit. Vous savez, comme la photographie peut être une belle métaphore ici. On se disperse pas. Mais donc, avant, pour aller loin, je voudrais qu'on s'installe dans le rapport de la langue à la chair, à la matière, et que ce corps-là, on l'installe aussi dans son contexte, dans le contexte urbain, dans le temps, dans l'espace, dans le mouvement. Trois composantes. Et on les explorera systématiquement, toutes, une par une, séparément. Et puis, plus on arrivera, c'est ça mon principe dans les cycles d'ateliers d'écriture, plus on arrive à séparer, isoler les paramètres, plus l'effort, comme ça, pour les tenir séparés, devient artificiel, et plus, à ce moment-là, ça s'embarque, et nous avec. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un champ d'atelier d'écriture. Alors, j'ai hésité, parce que même si on fait dix séances, évidemment, on pourrait en faire 20, on pourrait en faire 30, on navigue toujours autour des choses essentielles. Là, ce qui s'est passé dans le premier exercice, trois phrases, on définissait quelque chose de statique, presque une légende sous le personnage. Mais ces légendes étaient belles, parce qu'elles, précisément, fonctionnaient en triptyque. Mais des triptyques, mais qu'on gardait immobiles, avec le contexte derrière, loin. On prenait une silhouette comme ça, qui se détachait un petit peu. On devinait sur quoi elles se détachaient. Mais là, c'est là-dedans qu'on va porter le... qu'on va inciser. Qui j'ai pris ? J'ai pris Jane Sautière, ou Jeanne Sautière, je ne sais même pas comment on prononce son nom, elle nous le dira. En tout cas, elle publie chez Vertical, le premier livre que j'ai lu d'elle. Oh là là, ça remonte à loin, à loin, à loin. Ça s'appelait « Fragmentation d'un lieu commun ». Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Jane Sautière travaillait dans le milieu pénitentiaire. C'est-à-dire qu'elle travaillait en prison, à l'époque, à Lyon. Et c'est dans ce travail, mais qui n'était pas un travail d'atelier d'écriture, même si elle s'est rattrapée depuis et fait partie de notre petite communauté, de notre petit monde. Il y avait comme ça cette grande sphère complexe de la prison qui se refabriquait par touche, par éclat, par labyrinthe, comme ça. Et donc, on avait une continuité. Mais là, c'est le point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Fragmentation d'un lieu commun. Grand livre sur la condition pénitentiaire. Mais justement, dans ce cas-là, ces livres sont grands parce qu'ils nous apprennent, nous, à voir, reconnaître notre communauté, tout simplement. Ce n'est pas la clôture spatiale ou morale qui définit ce qui se passe. Ça, c'est le dernier livre qu'elle a publié. On est toujours chez Vertical. Ça doit être son quatrième. Il y a eu Dressing, par exemple, en attendant. Station. Elle précise, en plus, entre parenthèses, Station entre les lignes. Il y a une espèce de jeu de mots avec les lignes d'écriture et puis les lignes de train, de métro, de trolley, qui vont faire sa matière. Moi, j'aurais été Yves Pagès. Je regardais Station. Je n'aurais pas mis la parenthèse. Ce n'est pas grave. Le livre existe comme ça. De quoi il s'agit ? Il est tout simple. Première partie, A ou 2. On est dans des gares. Deuxième partie, on est dans métro. C'est là que j'ai pris ce qu'on va faire. Troisième partie, on réouvre avec des lignes de bus, avec des machins divers, des TGV. Mais il y a aussi même des voyagers sur l'eau. Et puis, tout à la fin, il y a un ultime voyage. Le récit de mes transports, ce mouvement violent de passion qui vous met hors de nous-mêmes. Peu difficilement, aller au-delà, etc. Ça veut dire que, systématiquement, l'espace urbain, systématiquement, narrateur en mouvement, systématiquement, temps qui se croise et se sépare sans cesse. Baudelaire, vous savez. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Vous vous en souvenez de ce poème ? La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, sous le vent balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascinait, le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te reverrai-je, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, plus loin, trop tard, jamais, peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Et le commentaire de Walter Benjamin sur ce poème, ces ruptures rythmiques. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, ça veut dire que soi-même, on est dans le texte. Et vous allez voir que dans ces fragments, dans ce que fabriquent comme ça de ces rencontres, ces face-à-face brutaux de personnages dans la ville, Jane Sautier utilise comme ça sa propre position de spectatrice, ses propres perceptions. Et je vais même tricher, parce que j'en ai recopié une quinzaine dans la petite fiche qui vous est, comme d'habitude, accessible. J'ai pris précisément ce qui m'intéresse pour notre atelier du personnage, c'est-à-dire le face-à-face. Et comment, dans le face-à-face, même s'il ne dure qu'un instant, on va extorquer le maximum depuis, comme ça, cette saisie instantanée pour recomposer l'épaisseur, la durée, l'étrangeté, la permanence du personnage qui vous fait face. Et pour ça, ce que je trouve fascinant dans ce livre, c'est en quoi le corps de la narratrice s'écrit lui-même en permanence. écrit ses sensations, écrit la proximité, la fatigue, les escaliers, écrit les odeurs latentes. Mais c'est en décrivant, en fabriquant comme ça son corps radar, son corps comme ensemble, percevant que cette collision devient langage. Et donc le « je » qui énonce, c'est ce travail que je n'ai pas gardé dans mes fragments, mais où l'auteur écrit son corps dans la ville et en situation. Waouh ! On a déjà fait un bon petit bout de chemin. Maintenant, vous me voyez venir avec des gros sabots. J'ai dit l'essentiel. Un face-à-face, qu'est-ce qui compte ? C'est que dans ces transports en commun, par essence, cette promissuité n'est pas choisie. Et cette promissuité, c'est elle qui vous dévoile, qui vous permet de reconstruire arbitrairement le personnage qui est là. Donc ça, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Pensez au photographe d'Aido Moriyama, celui qui promène son petit appareil comme ça au bout de la main et tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, par la proximité où on est jeté, ce personnage, là, on va le reconstruire dans tout ce qu'on peut en percevoir. Alors, est-ce qu'on en fait une rencontre et que cette rencontre, on la développe ? Non, là, je ne peux pas me permettre ça tout de suite. Je ne peux pas me permettre ça maintenant. Moi, ce que je vais vous demander, c'est qu'on s'en tienne à sa brièveté à elle. Ce n'est pas une brièveté très relative. Les paragraphes, ici, c'est typiquement 2, 4, 6, 7 lignes. Ici, 4 lignes. Là, on est dans les plus brefs. Ici, ça va 10, 12 lignes. Ici, on est à 6 ou 8 lignes. Donc, je n'ai pas de contraintes comme ça. Comme la première fois, je vous ai dit 3 phrases. On est plus souple. Mais en même temps, si je vous y une rencontre, vous y allez sur 3 pages. Donc, j'aimerais bien qu'on soit sur un triptyque. C'est vieux, c'est chiant, mais ça ne fait rien. À partir de 3, bon, faites-en 5 si vous voulez, ça m'est égal. Mais 3, ça serait un bon équilibre. Qu'on ne soit pas sur un face-à-face. Qu'on soit obligé de le réitérer. Et parce qu'on le réitère, le deuxième, on a moins d'évidence. Et puis, le troisième, il vient par surprise. Donc, de toute façon, il va se passer quelque chose. Après, on va voir comment on organise ça. Et puis, je pense que c'est des bonnes unités de texte par rapport à cette unité artificielle très bizarre qu'est l'atelier d'écriture. Ça peut être 3 fois 10 lignes, ça peut être 3 fois 2 lignes, ça peut être 3 fois 5 lignes. Mais c'est égal. C'est à chacun de trouver son rythme. Savoir qu'est-ce que vous avez envie de mettre dedans. Mais on ne peut pas faire 3 fois 15 pages. Encore que, on verra bien. Il y en a qui aiment la longueur dans nos petits cycles. J'avance. Il me reste quoi à dire ? Qu'est-ce que vous mettez dans ces paragraphes ? Là, prenez le temps de lire. Vous verrez que j'en ai mis 15 en extrait. Ça ne représente pas, je vous dis, c'est une distorsion par rapport au livre qui raconte aussi les choses, qui rapporte les contextes et qui installe chaque fois obstinément, âprement, le corps de la narratrice. Mais à chaque fois, il y a ce principe-là. Il y a une immédiateté. Et cette immédiateté, on la met en secousse, en choc. Et que dans cette onde de choc, arrivent les choses qu'on entrevoit. Les choses qui sont ces tout petits détails. Une boucle d'oreille, une perle de sueur, une façon de tenir son vapotage à la con. Ces choses-là qui deviennent, qui viennent distordre la surface et qui viennent occuper la surface du texte de façon complètement dissymétrique. Je crois que pour moi, ce serait presque ça la meilleure découverte. C'est comment, si un paragraphe, c'est un rectangle, comment se compose l'image, personnage, comment elle est forcément dissymétrique, comment elle est forcément distordue, comment ces choses lointaines peuvent traverser, organiser une perspective, organiser un bruit, organiser des tâches, un flou, organiser une proximité beaucoup trop grande. Et là, on a de quoi s'amuser, figurez-vous. Alors oui, la ville, c'est comme ça. Elle, il y a du lion. Là, dans les petits fragments que j'ai pris, c'est beaucoup Paris. Les stations de métro sont nommées. Alors, je vais avoir des e-mails de protestation. Monsieur qui habite à Saint-Étienne, va me dire, j'ai pas de métro à Saint-Étienne. Ouais, bah donc, tu t'es reconnu en plus, donc pas de problème. Un, Paris, tu y viens de quelquefois. Deux, à Saint-Étienne, il suffit de passer la porte de la FNAC. Moi, je sais pas, il y a longtemps que je ne suis pas allé à Saint-Étienne. J'abrège, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette proximité, ce face-à-face, instantané. On est dans une station-service, et puis, on est juste à la caisse. Et puis, ben, juste là, ça se passe là, comme ça. J'en ai assez dit sur ce plan-là. C'est la brièveté qui va faire rendre, qui va contraindre l'explosion du contenu. C'est la brièveté même qui va rendre ce contenu, dans sa distorsion, en faire quelque chose d'épais, de compact. Et c'est là où ça va nous renseigner, non pas sur l'autre, mais sur ce qui se joue entre chacun de nous et sa relation à l'autre. Dernier point pour conclure. Premier livre de Jane Sautier, « Fragmentation d'un lieu commun ». C'est pas sur le fragment qu'on travaille. Là, je vous demande de me faire trois paragraphes. La question, pour moi, est plus lourde, en ce sens que l'outil fragment, évidemment, depuis quelques décennies, est une forme majeure. Et une forme, en même temps, par rapport à la lenteur de l'histoire littéraire, une forme qui reste encore une marque du contemporain. Et elle a aussi cette ambiguïté qui est celle de l'atelier d'écriture. C'est vrai que c'est un petit peu comme on disait autrefois « Ah, les concours de nouvelles ! » Chacun voulait son concours de nouvelles. Atelier d'écriture, on va écrire une nouvelle. La nouvelle, c'est le plus rude, le plus casse-gueule. Prenez donc voir Henry James avant de... Non, non. Le fragment, il a cette ambiguïté paradoxale qu'il est à la fois la forme la plus accessible et la forme la plus sauvage. On s'y trompe encore. Prenez le journal de Kafka. Kafka lui-même n'a pas été capable de reconnaître dans son journal que ces choses en cinq lignes ou dix lignes étaient au même niveau hiérarchique que les romans, le procès, le château. D'autres ont su exploiter ça dans son appreté esthétique. Je pense à Henry Michaud, où on voit les choses se développer presque du proverbe ou de l'aphorisme à quelque chose de cinq ou six lignes, à ensuite des textes de trois, quatre ou cinq ou six pages. Là, le fragment, prenez Poteau d'Angle, son livre ultime, atteint, enfin, se pose, ou chez Edmond Jabès, ou combien d'autres, est posé comme l'unité, l'unité esthétique principale. Moi, je pense là à un petit peu autre chose. Oui, on écrit du fragment, mais ce qui m'intéresse, c'est que dans la continuité du livre, dans la continuité lyrique, que dans ce qui fait que le mot roman peut encore garder pertinence, parce que roman désigne cet élargissement, roman désigne cet avalement, cette dimension épique où se joue pour nous une totalité de villes ou de mondes, évidemment, au même niveau et encore plus complexe que celle de Balzac et que celle de Proust, mais Proust, si vous regardez de près, la composition est constamment discontinue. Et donc, c'est cette discontinuité en tant qu'elle nous permet l'objet majestueusement complexe de la ville. Et c'est là où, pour moi, on a quelque chose à gagner. Oui, on va travailler sur la fragmentation, mais non, ces fragments, on ne les honore pas en tant que tels, c'est juste un artefact. La question n'est pas d'opposer une construction par fragment à la construction continue du livre. La question, c'est en quoi, dans la complexité de la communauté que nous sommes, avec l'arbitraire, le partiel, ce jeu est constamment cinétique des relations. On n'est plus assigné à un territoire, à une fonction, comme dans le village du Grand Monde. C'est bien ça, l'enjeu, vous comprenez ? M. Diotte dirait, vous comprenez ? Puisque précisément, tout ce qui fait l'intérêt de ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on affronte ce qu'on ne comprend pas. Mais là, j'en suis là et je vais finir là-dessus. Oui, je vous demande, oui, je vous demande trois fragments, bref, qui chacun soit un face-à-face, comme ça, limité dans le temps et l'espace, un face-à-face arbitraire avec un personnage. À vous de choisir ce qui les relie, ce qui les construit. Dans le hasard des métros, dans le livre, dans Station de Jane Sotier, il y a des fois, ça passe juste par une odeur, des fois juste par une phrase dite par quelqu'un, juste par quelqu'un qui vous presse comme ça de l'épaule alors qu'on est déjà tellement serré, quelqu'un qui parle dans son téléphone trop fort et que pour comment, qu'est-ce qui marque que ce type ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour de lui. Et puis, en même temps, il y a des SDF, il y a des fous et c'est pas aller prendre la société forcément par ses marges mais ce jeu comme ça, complexe, ça nous oblige à sortir de la zone tranquille, d'être, partir des endroits où ça tremble. Et c'est là où ce poème de Baudelaire finalement qui m'est revenu sans l'avoir prémédité peut avoir son importance. Cette complexité de la ville, on ne peut plus en faire un tableau gigantesquement continu, mais même chez Balzac ce n'est pas continu puisqu'il y a les séries où les textes se refont, il y a ces croisements et puis entre chaque livre il y a des tas d'absences et des tas de trous. dans Proust c'est encore plus accentué et Claude Simon qu'on va visiter tout bientôt encore plus. Donc la question c'est que pour fabriquer la continuité complexe, fabriquer l'épopée lyrique du monde qui nous entoure, du monde urbain qui nous entoure mais ce n'est pas déterminant, mais de la spatialité et de la temporalité de ce qui nous entoure, on a besoin d'installer, c'est-à-dire que l'illusion du continu ne peut être qu'au prix du discontinu et donc oui, là, on se concentre sur trois points discontinus mais croyez bien que ce n'est pas une fin en soi, c'est juste l'exercice numéro deux, bien sûr, passez voir la page qui accompagne cette vidéo sur le site et puis bienvenue pour m'envoyer vos contributions vous savez que ça va durer au moins trois mois donc bienvenue à celles et ceux qui veulent nous rejoindre c'est avec grand plaisir vous savez aussi qu'à vous de trouver l'usage bon si vous venez nous rejoindre ça peut être aussi pour faire tranquillement chez vous les précédents ateliers avec ce qui est à disposition dans le site moi je voudrais la même joie que j'ai eu ces 15 jours à la surprise d'ouvrir ces fichiers qui me débarquaient et puis finalement de trouver qu'on soit déjà en deux semaines à 500 personnages là ça va être un petit peu moins puisque chacun n'en aura que 3 et pas 11 mais on va l'ouvrir la ville c'est quoi la ville qu'il y a au bout c'est quoi la communauté c'est quoi le nous qu'il y a au bout de vos écritures merci à tous c'est parti à la semaine prochaine ou dans deux semaines pour le suivant à la semaine prochaine